L'opération de dégâpissement initiée par le district d'Abidjan se poursuit dans la commune d'Adjamey. Dans la matinée du mercredi 13 novembre, nous assistons à la démolition du parc à bétail situé dans la zone du pont Férail. Plusieurs de ces commerçants, c'est une grande partie de leur quotidien et de leurs moyens de subsistance qui s'effondrent. On nous fait sortir même des forces de genoux à la maison pour venir, on vient trouver même là. Tout est gâté ici. Tout est gâté. Pour les bêtes même, on est obligé de chercher des partout gauche-droite. Il y a beaucoup de bêtes qui sont perdues. Il y a les voleurs qui se sont appliqués dedans. Ils voulaient des bêtes et tout ça. Bon, nous sommes là en train d'observer toujours. On a réfléchi de partir. Mais le prix qu'ils disent là, c'est trop. Ils disent un enclos de 8 sur 10 de payer à 500 000 francs. En pourtant, il y a 5 mois de cela, ils nous ont vendu ce même parc, ce même enclos à Adjamey ici à 180 000 francs. Lors de la Tabaski. À 5 mois de là, ils multiplient l'argent par 3. Parce que nous, on a attendu que l'abattoir, la place que nous, on doit aller prendre à Niamas, ils ont dit que c'est 500 000. Donc, nous, on n'a pas ces moyens pour prendre espace à 500 000 pour l'huile. Donc, c'est pour cela. Nous, c'est parti, c'est nous, c'est caché hier où on peut se débrouiller. Voilà. Nous, mais on n'a même pas de transport pour prendre nos barrages pour quitter dans les coins. Pour rappel, les commerçants de l'abattoir de Portboué avaient déjà été déguerpis le 2 juillet 2024 et relocalisés sur le site d'Adjamey pour une période temporaire. Sous-titrage Société Radio-Canada www.adjamey.com www.adjamey.com